Bonjour. Bienvenue sur Investir dans l'agriculture et l'élevage. Ici nous parlons agribusiness. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce que vous en pensez. Étudions les principales causes du piquage. Cannibalisme chez la volaille. Ce phénomène est dû aux conditions d'élevage. On l'observe lorsqu'il y a surpeuplement de la population. J'en ai déjà fait les frais et perdu pas mal de mon cheptel à mes débuts. On l'observe lorsque la ventilation est déficiente. Et dans les bâtiments surchauffés. Il faut faire attention à la luminosité. Car une luminosité trop forte génère un énervement des volailles selon nos observations. Lorsque la litière de mauvaise qualité est trop dure on observe souvent ce cannibalisme. La volaille doit pouvoir gratter. Retourner raisonnablement la litière pour permettre le piquage naturel faisant partie de son comportement normal. On peut aussi observer ce phénomène lorsque certaines conditions alimentaires ne sont pas réunies. En exemple la carence en minéraux, en vitamines. En sel et oligo-éléments. Mauvaise granulométrie de l'aliment avec des grosses et petites particules peut être source de problèmes aussi. Les volailles trient et mangent les plus gros morceaux. Le fin reste dans le fond des mangeoires avec minéraux et autres. Il y a plus de piquage avec des granulés que sous forme de farine. La volaille passe moins de temps à se nourrir avec le granulé. Et reporte son besoin naturel de piquage sur les volailles l'entourant. Comment réagir face au piquage, cannibalisme ? La meilleure lutte est d'abord préventive. Il faut agir sur toutes les conditions d'élevage. On va faire mention ici de quelques paramètres qu'on trouve importants. A savoir l'hygiène, la désinfection du bâtiment et du matériel. Éviter la surpopulation qui induit un stress permanent et donc amène au piquage. Distribuer une alimentation équilibrée. Saine et de bonne qualité avec des matières premières nobles. Éviter le stress alimentaire et la rupture d'alimentation et d'eau. Ajouter de façon modérée de la cookie sur des mangeoires dispersées dans le bâtiment. Épander de la nouvelle litière si les conditions de température le permettent. S'il fait trop chaud. Laissez les volailles au repos. Ne les dérangez pas. Diminuez l'intensité lumineuse naturelle ou artificielle. Si vous êtes confronté à des cas graves. Faites rapidement appel à un vétérinaire. Il pourra sauver la situation et limiter les dégâts. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. N'hésitez pas à apporter votre contribution afin qu'on puisse avancer ensemble. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de nos prochaines vidéos. A bientôt. A bientôt. A bientôt.